bonjour nous allons voir aujourd'hui comment passer votre site en https partons du principe que le certificat ssl a déjà été préalablement installé sur votre domaine donc à moi je fais le tutoriel à partir d'un site qui hébergeait chez mon arrobas mon arrobas hébergeur qui a installé qui installe pardon systématiquement le certificat ssl gratuit let's encrypt sur tous les noms de domaine qui rentrent vers ses hébergements donc tout simplement pour savoir que quand vous allez mettre un nouveau nom de domaine sur votre hébergement le certificat ssl ne sera pas aussitôt dessus il faut un délai pour que les déclarations soient faites et compagnie donc que ce soit donc chez mon arrobas ou ovh qui met aussi le certificat ssl dans mon nom d'office sur sur les tous les sites maintenant surtout les noms de domaine donc simplement si vous venez de d'acheter votre nom de domaine ou de le faire diriger vers votre hébergement et vous voulez être sûr que le certificat ssl est bien installé la manipulation est toute simple c'est que vous copiez donc l'adresse de votre site donc la racine bien sûr donc vous ouvrez une nouvelle fenêtre donc vous collez l'url mais vous ne validez pas et vous allez juste ajouter un s après le http ensuite vous appuyez sur la touche entrée et donc là vous voyez qu'on a bien notre site qui est sécurisé en https et ici on va sur les différentes pages du site on a toujours notre carte navire sécurisé et ceci est alors même que l'on n'a pas encore installé un seul nécessaire pour que le site soit https c'est à dire qu'aujourd'hui le site il est toujours disponible à l'adresse http sans redire à https et ça ça nous dit tout simplement que le nom de domaine bénéficie bien des certificats donc la première chose avant de passer son site en https grâce aux extensions real et simple ssl c'est de désactiver son extension de sécurité parce que ça peut ça peut compliquer un peu les choses donc pour ce faire on se rend dans extension installé et donc on va désactiver l'extension de sécurité donc ici c'est work on security mais c'est la même chose pour ce que presse pour security pour item security j'en passais des meilleurs voilà donc on a désactivé l'extension et donc maintenant on va chercher l'extension reality on cherche une nouvelle extension donc le nom c'est reality simple ssl voilà on valide c'est la première on clique sur installer et vous allez voir cette extension elle vous évite d'avoir édité vous même votre fichier https ou wp config donc ensuite on clique sur activer et ça voilà et donc là ça c'est important avant d'être du point il faut lire l'encadrer qui se qui se qui se met ici donc là on voit que l'extension a bien trouvé le certificat ssl donc auquel cas il nous suffit juste de cliquer sur allez-y activer ssl mais dans d'autres cas il se peut que le certificat ssl ne soit pas détecté par l'extension par ça peut être tuer un problème de cache ou quelqu'un vidéo de cache donc la moite light speed cache il suffit de cliquer surtout purger ici wp rocket c'est pareil vous avez un petit onglet wp rocket vider le cache j'en passe c'est des meilleurs je préfère toutes les extensions cash et si ça résout toujours pas le problème donc dans le monde bon là on n'a pas l'erreur donc il le montre pas mais quand il y a l'erreur la fiche un lien pour afficher le site pour acheter tps et donc là si si l'extension trouve le certificat cette fenêtre là et s'il le trouve pas vous allez vous retrouver avec une page votre site n'est pas sécurité compagnie donc là il vous suffit de simplement de vous reconnecter et normalement le tour joué si c'est pas le cas c'est qu'il ya un problème de certificat auquel cas il faut simplement désactiver ssl votre site n'est pas classé pour autant donc là on clique sur allez-y voilà et donc vous voyez vous avez le petit message ssl activé n'oubliez pas de modifier les réglages dans les outils pour un mess de google analytics donc ça c'est pour vos statistiques mais là votre site théoriquement il est en https donc par contre je vois que dans la fenêtre on n'y est pas donc voilà donc c'est ce que je vous disais il va vous demander de vous reconnecter hop donc voilà je retaisis mon passe donc là je laisse le souvenir de moi parce que comme on est passé en https forcément le navigateur la pure mémoire donc si je me connecte voilà et vous voyez donc le site est bien passé en https du côté de la console d'administration on va aller sur tiens par la page des thèmes on est toujours en https normalement quelle que soit la page sur laquelle on va on est bien en https donc maintenant on va vérifier du côté visiteur voilà donc vous voyez bien on a bien notre site en https et maintenant on va tester donc en ouvrant pour être sûr de pas avoir de problème de cache donc on va j'avais précédemment enregistré donc l'adresse du site sans sans l'aise https on va voir si la redirection se fait automatiquement et vous voyez que oui on a bien la redirection et ça c'est valable pour tout ou toutes vos pages tous vos articles et compagnie puisque réalisme ssl ne fait en fait s'occupe de tout à partir du moment où le certificat les valides sur votre nom de domaine cette extension surtout de tous et pas ni à modifier les réglages de wordpress vous savez que normalement si vous faites en manuel il faut que vous alliez dans la page générale et que vous modifiez ici vous même l'adresse https là vous voyez que l'extension la fait sans sans vous ayez quoi que ce soit à faire l'extension s'occupe aussi de modifier toutes les url internes et chose importante aussi donc on va les voir dans les détails du hop voilà ici les ssl donc on va aller voir la page de paramètres du plugin donc le ssl est activé donc là c'est pour vérifier que tout va bien donc le ssl est activé le correcteur de contenu mixte a bien été détecté sur l'interface visiteur alors le contenu mixte en fait c'est c'est par exemple quand vous avez des images ou autres enregistrées dans vos médias normalement quand vous avez typé un certificat ssl de manière manuelle vous n'allez pas avoir toutes ces modifications qui sont faites et si vous avez du contenu mixte c'est à dire que dans votre contenu vous avez à la fois du http et du https vous n'avez pas le cadenet vert qui s'affiche ici parce que l'intégralité du contenu n'est pas en https donc n'est pas considéré comme sécurisé et donc reality simple ssl s'occupe de ce contenu mixte et de corriger justement toutes les url pour les passer en https donc le certificat ssl a bien été détecté et la redirection https est définie dans htaccess donc ben voilà nous avons fait le tour de l'extension puisque dans paramètres rien de spécial on ne va pas coucher et adapter la modification d'htaccess puisque sinon ça ne fonctionnera plus on a bien notre site en https vous voyez que tout s'est très bien passé et que ça se fait en quelques clics bon la vidéo dure quelques minutes mais vous faites trois fois plus rapidement puisque vous n'avez pas à donner les explications que je vous ai donné voilà ben écoutez je vous arrête pas plus longtemps je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao